Bonjour, l'antithyclone est toujours au-dessus de nos têtes, mais une légère faiblesse en fin de journée va permettre à une perturbation que vous allez voir sur les images du satellite des dernières 24 heures, à cette perturbation là, d'arriver jusqu'à nous et de donner de la grisaille demain sur le nord du pays. Notez que de la grisaille, nous en avons déjà aujourd'hui, de la grisaille qui vient d'Europe centrale. Voici donc les prévisions de Météo France pour cet après-midi, grisaille avec peut-être quelques petites brouines par-ci, par-là et du soleil au-dessus de 900 mètres, donc pour les Vosges et pour le Jura sur le reste du pays. Grand soleil avec peut-être des brouillards qui s'attarderont comme hier dans la vallée de la Garonne et la vallée de la Dour. Vent d'est sur la Corse, 60 km à l'heure en rafale ou 40 km à l'heure un peu plus au sud. Il y avait quelques entrées maritimes ce matin sur le Blanc-Doc, mais ce vent d'est devrait petit à petit les faire diminuer. Les températures prévues par Météo France cet après-midi, le minimum pour Besançon, 0 degré, 5 degrés dans la capitale, le maximum pour Bastille à 15 degrés. Un coup d'œil sur le temps qui nous attend demain matin, de la grisaille, ça n'est pas la même, mais c'est toujours de la grisaille. Le changement, c'est qu'il y aura de la grisaille sur la Bretagne demain matin. Attention aux brouillards givrants, vous connaissez bien sûr ces deux numéros de téléphone pour tout savoir sur les prévisions Météo France à 5 jours, en particulier ici pour la montagne. Vous allez retrouver Alain Vélopépré, vous avez vu, il y a des brouillards givrants demain matin, donc suivez donc ces conseils de prudence. Et puis après René Tampon, à ce soir. A tous les sportifs, bonne année, Décathlon à fond la forme. Shell Super Plus, le super sans-plan 98 présente Trafic Info. Bonjour à tous, voici Bison Futé qui parle par ma bouche pour vous éviter des désagréments automobilistiques. Ce soir, vous le savez, réveillon oblige, la circulation sera souvent chargée en début et fin de soirée, voire au petit matin, quelle que soit votre agglomération. Mais les embouteillages ne devraient pas perdurer. Cela dit, et cela restera valable pour tous les jours prochains, vous risquez de rencontrer pratiquement en toute région des brouillards, quelquefois épais et souvent givrants. Cela incline à la prudence, à une vitesse réduite, un bon éclairage et des distances de freinage largement calculées. D'autant qu'il y aura, vous le savez, des irresponsables et qu'il faut en tenir compte. Jeudi sera une journée orange sur l'ensemble du territoire. En région parisienne, prévoyez des ralentissements en matinée vers la province et dès 16h en direction de Paris. Pouchons possible sur la 6, à 13, à 10 et à 11. En province, les vedettes devraient être le tunnel de Fourvière, le pont d'Aquitaine à Bordeaux et quelques autres grandes villes. Allez, vérifiez-moi donc les niveaux d'huile et d'eau. Bon réveillon chez vous ou le 3615 Cote TF1. A demain. Shell Super Plus, 100 plomb 98. Shell Super Plus, la route est belle. Bonjour, et bien vous avez droit à un véritable festival, un véritable feu d'artifice pour cette fin d'année puisque toutes les places financières montent, montent, montent. Hier, c'était New York qui grimpait de plus de 2%. Londres cet après-midi gagne près de 3%. Et Paris, vous allez le voir sur votre indicateur de tendance habituel, encore 1,63%, ce qui nous donne pour l'année entière plus de 16% de hausse. Le record étant pour Hong Kong avec plus de 40% et la bourse de New York s'étant octroyée elle-même dans une année plus de 20% de hausse, ce qui n'est quand même pas mal. Il ne faut tout de même pas pleurer. Alors les hausses, il y en a partout sur les compartiments français aujourd'hui. En tête de ce tableau pour celles au moins sur lesquelles il y a quelques volumes d'affaires qui rendent le mouvement significatif. Sur le second marché, l'Extra Système, plus 9% à 8,50 francs et 13 000 titres échangés. Et puis, suivent beaucoup d'autres. Paribas, plus 3,8% à 320 francs, 60 et 107 000 titres échangés. Et puis, on continue. Encore des hausses, en voici toujours et en voici davantage avec Spi Batignol à 314 francs et 14 000 titres échangés. Suez, plus 2,5% à 287 francs et 179 000 titres échangés. Et puis, Hachette, bien sûr, qui, comme vous le savez, a déposé ce matin le bilan de la 5, plus 0,7% à 147 francs. Alors, regardons tout de suite un petit peu ce qui s'est passé dans cette année 1991. Parmi les 15 plus fortes hausses des valeurs françaises sur lesquelles il y a encore aujourd'hui des volumes d'affaires significatifs. En tête de ce tableau, vous le voyez, Moulinex, Yves, Michna, Sende, Packaging, Saint-Élabo et L'Oréal. Tout ça n'est quand même pas si mal. Il y en a qui ont fait de très bonnes affaires en 1991. Et regardons du côté des étrangères, non pas les évolutions de l'année, mais celles de la journée. Nous avons une petite concentration de hausse sur les japonaises, ce qui est normal. La bourse de Tokyo est fermée et a terminé l'année sur une hausse. Les Américaines profitent bien évidemment de ce qui s'est passé hier soir aux États-Unis. Également des bonnes nouvelles concernant la conjoncture économique américaine. Et puis de la reprise du dollar ce matin sur le marché des changes. Seule ombre au tableau, l'Harmonigol, les mines d'or sont en repli. Alors que l'once d'or fin gagne quelques cents sur le marché international. Avec un Lago qui a gagné 1000 francs et un Napoléon 1 franc. Le dollar, vous le voyez, il est en hausse de quelques centimes, quelques cents à 5 francs 18,75. Le marque ne bouge pratiquement pas et le Yen a repris de la hauteur à 4,14. Voilà, pour plus d'informations, votre Minitel comme d'habitude, 36,15. Côté fin, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et une très bonne année. Au revoir et à joli. Brigitte Bardot, une sacrée gamine qui fait tourner la tête à Jean Lefebvre d'Arricol. Je ne me fie que j'avais assez des gens. Et bien d'autres encore. Quelle âge a-t-elle cette petite fille ? C'est un grand bébé. Bébé belle à croquer. Les femmes. Elle est en prison. Un tourbillon de bonheur. C'est aussi papa, j'en ai des choses à te raconter. Cette sacrée gamine, c'est Brigitte Bardot. Mercredi, 22h25 sur TF1.